Le titre m'a semblé vraiment très intéressant et je me promets que ce sera en priorité après ton conseil sur les 5 ans que j'ai à lire, je le lirai sans difficulté. Tu l'as lu toi ? Oui, c'est promis, incontournable. Oh là là, c'est un peu bien, on est là. Sur tes conseils. Là on est 483. Bah dis donc. Attention, il y avait... Oui, mais comme c'est public maintenant et qu'il n'y a plus les histoires d'inscription, et qu'on a balancé les liens et sur YouTube et sur le Facebook, tout le monde peut se connecter. Mais qu'est-ce qu'il y a à 484ème qui arrive ? Je ne sais pas, on peut peut-être lui demander de l'argent. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Pourquoi j'ai dit que ce machin-là ? T'as mis quoi comme vidéo, Seb ? Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon ? J'introduis ? Salut à tous. Salut à tous. Alors, je laisserai Seb gérer un peu le chat sur le côté parce que sinon ça va me perturber, moi. Je jetterai un œil de temps en temps, mais il va vous passer peut-être deux, trois consignes techniques, notamment sur la gestion des questions qui vont nous être adressées. Merci d'être là tous, c'est cool. Ça fait du monde, plus que prévu. Donc, Seb vous passera juste après ma présentation, deux, trois consignes techniques. C'est cool déjà parce qu'on respecte les consignes de distanciation sanitaire. Franchement, entre nous, on a respecté ça, là. Franchement, on est au moins un mètre. Et qui le casse. Et qui le casse. Merci pour votre indulgence par rapport aux soucis techniques dont surgit ici. On présumait que ça pouvait être compliqué, ça l'était. Seb a bien réagi. On a essayé de rebondir assez vite pour ne pas perdre trop de monde. Et on en a même plus de monde que prévu. Donc, merci pour votre indulgence. À ce titre-là, d'ailleurs, on aurait été indulgents tout autant que vous sur Jitsi en vous voyant avec vos pyjamas ou vos coupes de cheveux improbables. L'alternative, donc, YouTube. On est en direct sur YouTube. On est en direct sur le Facebook de ma page. C'est dommage parce que dans la bataille, on a perdu. J'avais invité Adrien Taquet, secrétaire d'État en Solidarité, pour une allocution officielle au départ. Il était peut-être sur Jitsi, mais là, on l'a perdu. C'est comme ça. Non, c'est une blague, je déconne. Tu nous as fait peur. Tu t'es peur. Non, parce que l'allocution, toujours, de début de colloque ou de table ronde, non. Mais là, non. On l'a perdu. En tout cas, une démarche un peu inédite pour réfléchir parce qu'on est dans des conditions peut-être favorables pour un peu de réflexion avec un peu de prise de recul par rapport à nos pratiques. Et peut-être que ça vaut le coup qu'on se pose ensemble des questions sur les pratiques, le travail social, sur l'après, sur comment ça va transformer un peu nos pratiques. Donc, pour ça, je remercie Jacques Trématin, qui est présent ici, qui se présentera lui-même de manière plus précise au moment de son intervention. Guy Hardy et Didier Dubasque, dans l'ordre de leurs interventions, qui vont nous présenter. Alors, Jacques, une partie plus sur le contexte socio-politique pour le travail social et les enjeux. Guy va nous parler un petit peu des principes de déconstruction. Je sais que c'est son dada, il aime. Et je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur ces questions-là, sur comment déconstruire un peu nos schémas, nos représentations, pour construire autre chose, bien sûr, mais en tout cas, s'interroger là-dessus. Et Didier nous parlera plus derrière, au final, de valeurs et d'éthique et les enjeux autour de ça pour nous dans le travail social. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ça ne se veut pas un espace didactique, c'est vraiment un espace réflexif. Alors, ça se voulait très plus interactif que ça ne le sera finalement, parce que Jitsi, ça permettait des interventions en live et des micros, tout ça. Là, ça ne sera pas le cas vraiment. Il y a du chat et un léger décalage. Mais en tout cas, n'hésitez pas, au-delà des questions, pour aussi faire des observations. Ça nourrit notre réflexion. C'est une expérience, c'est une première, mais peut-être qu'il faudra s'en nourrir pour renouveler l'expérience et élargir la réflexion. Je nous excuse aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop respecté la mixité dans les intervenants. Comme vous pouvez l'observer, c'est un peu lésilien. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant, on est ouvert à deux... Enfin, moi, après, je suis ouvert à d'autres propositions, si vous avez des suggestions aussi d'intervenants ou d'intervenantes, pour croiser tout ça. Seb, tu veux peut-être dire deux mots sur la partie technique ? Tac, j'arrive. Donc, je peux mettre la caméra aussi. Voilà, bonjour à tous. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal. On est 554 personnes, normalement, partagées entre YouTube et Facebook. Donc, pour que ça se passe plutôt bien au niveau des commentaires, nous vous demanderons de poser vos questions, pas de faire un roman, d'essayer de faire un éducateur spécialisé. On va en écrire l'éduc, c'est-à-dire assez synthétisé. On pourra afficher vos questions directement sur le live. Donc, on donnera la parole au maximum de personnes qu'on pourra. Après, on est limité dans le temps et au niveau de la technique, on ne va pas pouvoir répondre à 557 personnes maintenant. Donc, voilà. Si on ne répond pas tout de suite à votre commentaire, n'hésitez pas à le renvoyer, puisqu'on reçoit énormément de messages sur le côté de notre vidéo. Donc, voilà. Et je m'excuse encore, parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas reçu le mail. Et voilà. Désolé, ça répond encore. Donc, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Je suis bien désolé pour ça. Donc, voilà. On essaie de faire un maximum. Donc, voilà. Merci à toi, Seb, en tout cas. Merci à toi, Seb, en tout cas, pour cette réactivité. C'est top. Et c'est dommage, ça serait pour une fois qu'il y avait beaucoup de travers sociaux en avance. Il y en avait qui étaient connectés 40 minutes avant. Mais bon, ça, c'est après, c'est notre faute. Messieurs, je vous laisse la parole. Donc, du coup, Jacques, je te laisse vite fait te présenter en deux mots et puis introduire directement le débat. Voilà. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Présentation rapide et succincte. Je suis rentré au 1er avril de cette année en retraite après 30 ans de protection d'enfance et de social enfance. Et depuis plus de 25 ans, j'écris dans le journal Lien social où j'ai pris un petit peu plus de responsabilité pour tenir différentes pages qu'on appelle à l'intérieur du journal « page forum » qui donne la parole aux professionnels. Voilà. Puisqu'il met à partie d'avoir à inaugurer cette table ronde, je voudrais faire un bond arrière de 40 ans et revenir aux années 1980. À la suite des… Hop, ne bougez pas. J'ai un plan qui s'affiche, il ne faut pas que ça me perturbe sur l'écran. Donc, je reprends mon propos 40 ans en arrière, donc années 80. Après les crises économiques, industrielles des années 70, un certain nombre de gouvernements de la planète se convertissent à une politique économique et sociale qu'on appelle depuis néolibérale, s'inspirant de différentes écoles, dont notamment celle des Chicago Boys, à qui le dictateur Pinochet a donné carte blanche pour réorganiser après le coup d'État au cours duquel il renverse le régime légal, il donne cette carte blanche pour réorganiser toute l'économie du pays. Un certain nombre de leaders politiques, que ce soit Margaret Thatcher, Premier ministre de Grande-Bretagne, Ronald Reagan, président des États-Unis, et François Mitterrand, premier président socialiste de la Ve République, mais sans oublier non plus l'Union européenne, qui va se donner pour objectif de garantir une concurrence libre et non faussée sur l'ensemble de l'art de cette communauté, vont adopter un certain nombre d'axes politiques, économiques, surtout consistant à libéraliser le mouvement des capitaux et déréglementer les marchés financiers. On aboutit à des centaines, je pense des milliers de milliards de capitaux qui vont circuler sur l'ensemble de la planète avec pour seul objectif de trouver des investissements les plus rentables, les plus juteux possibles. Cela pousse tous les gouvernements locaux à un dumping économique et social extraordinaire, fantastique, fantastique et catastrophique, on verra tout à l'heure, avec pour objectif la réduction des charges sociales, la réduction des impôts, la réduction du coût du travail et l'assouplissement de ce marché du travail avec pour objectif d'attirer ces capitaux au niveau de leur nation. Les résultats sont faramineux. Si je reprends les chiffres d'Oxfam, entre 2008 et 2018, on est passé de 1 125 à 2 208 milliardaires sur la planète, pendant que 3,4 milliards de personnes survivent avec moins de 5 euros par jour. On est dans une situation où aujourd'hui, 26 personnes parmi les plus riches de la planète possèdent autant que 50 % des plus pauvres de cette même planète. Alors, effectivement, pour arriver à ce résultat, il a fallu des réductions massives du budget public, dont l'action sociale a subi les effets de plein fouet. Alors, rapidement, parce que nous les rencontrons toutes et tous, ce numéro de téléphone, nos 115 qui saturent et qui ne peut parfois pas proposer un lieu d'accueil pour les personnes qui vivent à la rue, qui les contactent sur la région parisienne, l'aide sociale à l'enfance totalement saturée, elle aussi qui ne peut plus trouver de lieu d'accueil pour les enfants qu'ils ont confiés. La psychiatrie qui, elle-même, est complètement submergée. Moi, j'ai travaillé dans un département où il y avait régulièrement 80 à 90 personnes mineures en liste d'attente pour être pris en charge par la psychiatrie départementale. La prévention spécialisée qui disparaît un petit peu partout, devenant la variable d'ajustement des budgets d'un centre de département. Les établissements pour personnes dépendantes des fameuses EHPAD, où il faudrait, pour que l'accueil se fasse dans des conditions dignes, 60 soignants pour 100 lits et qui est actuellement à un stade de 24,5 postes de soignants pour ces 100 lits en moyenne. Enfin, voilà, on est dans une situation qui n'est pas loin d'être, qui frise en permanence la catastrophe pour la plupart des publics que nous accompagnons. Et là, bien sûr, je ne suis pas exhaustif dans ce listing. L'illustration de cette gestion catastrophique, on vient de l'avoir, bien entendu, au niveau des établissements hospitaliers, du système hospitalier français. Un certain nombre de nos citoyens, à juste raison, applaudissent les soignants chaque soir à 20 heures. Mais il ne faudrait pas oublier ce qu'a pu imposer le new management public dans ces établissements depuis l'instauration de ces techniques gestionnaires qui remontent et qui ont commencé peut-être bien avant, mais en tout cas qui correspondent à la loi qui a été votée en 2009. Chasse aux gissements d'économie, performance financière, rationalisation gestionnaire, tout est mis en œuvre pour gérer l'hôpital comme une entreprise. Résultat des courses, depuis 20 ans, on a fermé 100 000 lits, ces lits qu'on a dû réouvrir en catastrophe aujourd'hui. Et pour revenir sur ce qui est très bien documenté aujourd'hui, cette suppression des stocks de masques jusque dans les années 2010, notre pays possédait en réserve 723 millions de ces fameux masques FFP2. Au moment de la pandémie, il n'y en avait plus aucun. Et notre pays avait en stock, là aussi, un milliard de masques chirurgicaux. Au moment de la pandémie, il n'y en avait plus que 150 millions. Alors, on est là dans un registre qui n'est pas très compliqué à analyser. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures pour essayer de comprendre la raison de cette pénurie, la fermeture des lits. L'objectif, c'est de faire en sorte que les établissements hospitaliers soient rentables, là où la santé n'a pas à l'être. Et on est vraiment là dans le résultat d'une gestion. J'ai évoqué tout à l'heure l'action sociale, mais l'action sanitaire est aussi une illustration tout à fait aberrante de ce que nos politiques et nos gestionnaires ont fait vivre à notre société depuis des années. Alors, une fois ce constat établi, la question est bien de savoir quid pour demain ? Je voudrais reprendre une citation d'Albert Einstein qui disait en son temps « On ne peut résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré ce problème. » La question qui se pose, c'est que comment peut-on imaginer faire confiance à des directions politiques qui, de droite comme de gauche, ont voté des réformes qui ont abouti au massacre de la fonction hospitalière, du système hospitalier, du système de santé ? Comment peut-on faire confiance à ces agences régionales de santé qui n'ont eu comme seul et unique objectif que d'imposer et de diffuser des indicateurs de performance et des outils de management comptable ? Comment peut-on aussi faire confiance à certaines des grandes directions, des associations d'action sociale ou des administrations publiques, que ce soit de la protection judiciaire de la jeunesse ou des conseils départementaux qui, elles aussi, ont été formées au contrôle de gestion, au management financier ? On est dans une logique où les mêmes personnes qui aujourd'hui, les mêmes institutions qui, par le passé, ont été amenées à gérer cette détérioration de l'action sociale et de l'action sanitaire. Ce sont ces mêmes acteurs qui vont au-demain être amenés à peut-être changer ou modifier ce mode de fonctionnement. On ne peut être que saisi par le doute et la meilleure preuve en est cette décision qui a été prise par la direction de l'hôpital de Saint-Giron le 9 avril, quand elle a adressé à ces 900 agents une information selon laquelle, dorénavant, sur les 8 heures de travail payées, la pause qui faisait partie des 8 heures payées, c'est-à-dire les 20 minutes qui leur étaient accordées jusqu'à présent, ne seraient pu rémunérer que dorénavant, les 900 agents seraient payés sur la base de 7 heures 40 par jour. En plein milieu de la gestion des pénuries de moyens, du dévouement et la mobilisation des agents hospitaliers, cette direction n'a rien trouvé de mieux à faire que de continuer à s'inscrire dans la gestion comptable. Alors, c'est vrai que moi, je reste persuadé que les deux mains qui chantent n'existeront pas, sauf à ce que nous nous montrions à la fois vigilants et que nous n'hésitions pas à nous mobiliser, tant au niveau citoyen qu'au niveau professionnel. Et la question qui se pose, elle est bien la suivante, de savoir, est-ce que nous allons aller dans ce sens de cette vigilance et de cette mobilisation ou si cela va être collectivement une fermeture de la parenthèse avec un retour au mode de fonctionnement intérieur sans se soucier ou sans mettre les moyens pour un changement quelconque du passé récent. Je voudrais simplement rappeler cet épisode historique que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et que les vieux, comme moi, n'ont pas mon plus connu parce que j'étais bien jeune à l'époque. J'ai fait un bond en arrière de 40 ans, on va faire un bond en arrière de presque 60 ans, puisque d'entre 50 et 60 ans, je voulais parler des événements qui se sont déroulés, de cette bouffée d'espoir qui s'est manifestée au moment de mai 68, avec une remise en cause de l'ancien régime et de la société autoritaire et une mobilisation fantastique au niveau de la jeunesse, au niveau de la classe ouvrière qui s'est malheureusement concrétisée un mois plus tard, en juin 68, alors que le Parlement avait été dissous par le général de Gaulle et les trois quarts des députés, les trois quarts des députés qui ont été élus, l'ont été sur la base d'un programme d'un retour à l'ordre et à la sécurité. Voilà, je voudrais terminer cette intervention dans une logique un petit peu mi-chèvre, mi-chou, en disant, oui, la colère gronde après les services des renseignements généraux ou ce qui leur a succédé, la colère gronde, mais personne ne sait, puisque tous les mouvements, que ce soit le printemps, le printemps arabe ou tous les mouvements qui ont pu éclater de colère poussant à un véritable changement qui n'a pas forcément abouti, on n'a jamais vraiment su les conditions, les circonstances qui leur permettaient d'éclater, d'exploser et de se dérouler, mais on est à la croisée des chemins, soit un retour à l'étranglement de l'action sociale et de l'action sanitaire, parce qu'il faudra faire redémarrer l'économie et il faudra réduire encore plus les conditions d'imposition des entreprises pour pouvoir relever les entreprises de la faillite qui les menace au détriment potentiel de l'action sociale et de l'action sanitaire, soit un rebond, mais cela dépendra complètement, à mon sens, de notre capacité de mobilisation à la fois citoyenne et professionnelle. Et je suis à 29, donc j'ai dépassé trois minutes, le temps qui m'était imparti. Merci Jacques. Merci Jacques. Donc un retour historique qui est quand même important pour éclairer un petit peu et mettre en lumière ce qui se joue maintenant. Je vois qu'il y a déjà des questions sur le demain. On va laisser dérouler le fil des interventions qui viennent et ça va déjà peut-être aussi répondre à certaines questions. Du coup Guy, je te laisse la parole. Bien. D'abord, je vais remercier tous les gens qui sont là et leur dire bonjour. leur dire aussi que je suis dans un stress terrible parce que je m'attendais à un petit éventail de personnes et il y en a vraiment beaucoup. Jacques, je te remercie d'abord d'avoir planté le cadre des politiques néolibérales dans lesquelles nous sommes. Moi, mon propos, ce sera d'essayer de montrer en quoi nous, les éducateurs, les assistants sociaux, etc., à notre corps défendant, nous sommes peut-être devenus les outils de politiques qui font que de plus en plus les pauvres se sentent contrôlés et ne savent plus vers où aller. Donc, je vais reprendre. Depuis quelques temps, chaque fois que je donne une conférence, je demande aux personnes qui sont dans la salle, donc éducateurs, assistants sociaux et psy, ceux qui ont des enfants. La majorité de gens lève la main. Et la deuxième question que je leur pose, c'est, tiens, si vous aviez un problème avec votre enfant, est-ce que vous iriez dans votre propre service demander de l'aide ? La dernière fois que j'ai fait cet exercice, il y avait 250 personnes dans la salle ou un peu moins, je ne sais pas, mais il n'y a pas une personne qui a levé la main. Ça veut dire que nous sommes en train de mettre en place des services où nous-mêmes, éducateurs, assistants sociaux, etc., en tant que parents, ne m'irions jamais demander de l'aide. Et c'est bien là que moi, je me pose des questions. Jacques, tu es remonté jusqu'à mai 68, en 80. Moi, je vais situer mon propos à partir de 2007 et pour montrer que je pense que les choses après le convite ne seront pas mieux qu'avant. Si je pense, effectivement, nous ne devenons pas des militants. Je pense que la loi de 2007 sur la protection de l'enfance était une loi, je l'ai trouvée au départ quand je l'ai lue, absolument pertinent. Elle nous rappelait par exemple que travailler avec un enfant, c'était nécessairement travailler avec sa famille, ce qui ne veut pas dire le remettre en famille, travailler avec sa famille. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que c'est génial, ça continue, ça émerge de plus en plus. Et puis, j'ai lu la deuxième partie sur les informations préoccupantes. Et là, je suis extrêmement en question avec la protection de l'enfance actuellement. Je pense que de plus en plus de familles, les familles pauvres, je rappelle quand même que pour 88%, en tous les cas, en Belgique, je n'ai jamais eu les calculs en France, pour 88% des familles suivies, le premier problème, c'est la précarité. Ça veut dire que ces gens, ce qu'on nous demande de faire, c'est suivre les pauvres. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en corrélation avec ce chiffre de 88%, 92% des familles que nous suivons, des enfants que nous suivons, ce n'est pas à la demande de la famille ou à la demande de l'enfant. Et ça, pour moi, c'est un changement profond. Vous savez, le néolibéralisme nous a convaincus que nous n'étions plus là pour aider des familles, mais pour protéger des enfants. Et pour protéger des enfants, ce à quoi j'adhère totalement, on nous a convaincus que le moyen, c'était l'information préoccupante. Et ce que je constate, c'est que la formation préoccupante, je ne sais pas pourquoi on a mystifié le mot, a créé un champ de délation totale. Je m'excuse, je vais ôter mon casse parce que je m'entends parler. A créé un champ de délation totale. Et de délation totale. Je travaille maintenant, de plus en plus ont extrêmement peur des travailleurs sociaux avec lesquels elles sont en relation. alors que moi, je pense que pour avoir une relation protectrice d'un enfant et aider les parents à protéger l'enfant, il faut créer une situation de confiance. Mais le problème pour les familles, c'est à qui peuvent-elles encore faire confiance ? Si je parle à un éducateur en lui disant qu'hier, j'ai pété un câble parce que mon gamin était extrêmement difficile, que va faire l'éducateur de la parole que je viens de lui dire ? Et moi, ce que je constate de plus en plus, c'est que ce système de délation, ce système d'information préoccupante a créé une espèce de peur qui envahit tous les services sociaux. Parce que si moi, je ne fais pas l'information préoccupante, parce que j'estime que, ah oui, cette gamine m'a dit, mon beau-père m'a mis la main sur les seins, je téléphone à la mère, je rencontre le beau-père, mais si jamais il se passe encore quelque chose par la suite, est-ce que moi, on ne va pas me reprocher de ne pas avoir préoccupé ? Moi, ce que je constate de cette loi, et j'en avais parlé avec le docteur Berger quand j'ai donné une conférence avec lui, quand je regarde les statistiques, elle n'a pas fait baisser le nombre d'enfants lourdement martyrisés par leurs parents. Et je pense qu'elle a créé un contexte où de plus en plus de parents ne savent plus comment éduquer leurs enfants par peur d'eux. mais c'est la même chose exactement quand je vais travailler avec des éducateurs en foyer où je me rends compte, oui, un enfant parle et très très vite, le réflexe, ça va être de dire il faut faire une information préoccupante. Donc, j'ai vraiment le sentiment que c'est là que le néolibéralisme dont tu parles, Jacques, nous a mis dans un univers de pensée où nous commençons à croire que faire une information préoccupante, sait travailler la situation. Alors que pour moi, ce n'est absolument pas ça. Je le répète, mais c'est vraiment ce que je constate sur le terrain, de plus en plus de familles pauvres ne savent plus que moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand M. Sarkozy a été ministre de l'Intérieur, il a voulu nettoyer les quartiers au Karcher. Ça n'a pas très bien fonctionné. 900 quartiers en France étaient en feu. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est à ce moment-là qu'est apparu le concept de parents démissionnaires. On a parlé de ça dans tous les journaux. Et un journaliste qui s'appelle Carl Zéros, je lui me rappelle bien, est allé dans un quartier pauvre demander aux parents s'ils étaient démissionnaires, comme on le disait un peu partout. Et c'était assez exceptionnel parce qu'un des parents répond, mais non, moi je ne suis pas démissionnaire, je suis démissionnaire. Et le journaliste l'interpelle en disant que je ne comprends pas. Et ce monsieur va raconter la situation où le matin même il a voulu envoyer son fils de 13 ans à l'école, son fils n'a pas voulu se lever, il s'est approché du lit pour le faire lever et son fils lui a dit mais si tu me touches, j'en parlerai à l'infirmière solaire. Alors peut-être que par rapport à ceux qui m'écoutent, vous réagiriez en banalisant l'histoire et en attrapant votre gosse et en faisant lever. Mais ce monsieur déjà poli suivi parce que vous savez bien les pauvres sont cerniers de partout, il va raconter aux journalistes qu'il est sorti de la chambre de son fils honteux, ne sachant plus quoi faire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'il raconte qu'on lui a proposé une AED, Action éducative au domicile, où une éducatrice venait une fois tous les dix jours parce qu'ils sont submergés de travail, à dire aux gamins qu'ils devaient se lever et le gamin ne se levait toujours pas. Moi je rencontre de plus en plus de familles, pas qu'ils sont démissionnaires mais qu'ils sont démissionnés et qu'ils ne savent plus comment faire. Mais je rencontre de plus en plus d'éducateurs qui face à des lardons, des gamins, des gamines ne savent plus comment faire autorité face à eux. Donc ça pour moi c'est... Et quand je vois le nombre de gosses de plus en plus qu'on traite à la Ritalie ou au Risperdal, je me demande parfois si la protection des enfants ne se retourne pas contre eux. si plutôt que de jouer notre rôle d'adulte fiable en tant qu'éducateur, nous n'arrivons plus à le faire et donc il faut aller chercher du secours ailleurs. Quand je connais parce que j'ai un copain qui est professeur à l'université à Toulouse, les conséquences de la prise de Ritaline et de nouveau je ne dis pas qu'il n'y a pas des gosses pour lesquels c'est absolument nécessaire, c'est la proportion qui m'inquiète. Donc ça c'est la première des choses, c'est cette lecture. Et moi je pense que tant qu'on ne change pas la loi de 2007 en disant qu'il est impératif de faire une information préoccupante uniquement dans l'intérêt supérieur de l'enfant, ce que je pense que l'ANAS et Didier je crois avaient proposé. Mais non pas en faisant un réflexe où dès que je constate quelque chose je suis dans l'obligation de ce qui fait que de plus en plus les gens qui auraient besoin de notre aide d'ailleurs en prennent distance. Et pour l'anecdote, j'ai regardé il y a quelque temps le livre de la chambre avec mon petit-fils et à la fin mon petit-fils me dit mais tiens tu ressembles à qui toi dans ton métier ? Et la solitude qui m'est venue c'est que je ressemble à K, le serpent. Fais-moi confiance, dis-moi mais tout ce que tu m'as dit je vais aller répéter ce que tu m'as dit dans l'intime ailleurs et pas n'importe où à un service d'État. La dernière chose parce que je pense que le temps avance déjà très très vite je pense aussi que notre seule manière de sortir de là en étant responsable et pas simplement pour parler je crois qu'il nous faut impérativement inventer de nouvelles méthodologies de travail social. Je vous le répète on était 92% des familles que nous suivons n'ont pas demandé de l'aide et on essaie de me faire croire que les mesures administratives et les mesures judiciaires il y a une différence. Allez demander aux familles les familles datées des garçons disent très bien les mesures administratives sont pires que les mesures judiciaires parce que dans les mesures administratives les familles sont contraintes de reconnaître qu'elles ne sont pas contraintes alors qu'elles le sont c'est ou vous acceptez l'aide qu'on vous propose ou bien et les familles savent très bien d'ailleurs elles le disent les administratifs c'est pire mais je pense que dans ce contexte-là plutôt que de pleurer et de vouloir faire comme avant vous imaginez une famille qui est contrainte de venir demander de l'aide à un travailleur et le travailleur lui demande mais quel état demande et puis la famille dit mais je n'ai pas de demande j'ai été contrainte on considère que c'est parce qu'elle n'est pas consciente du problème qu'elle a parce qu'elle ne veut pas l'aide qu'elle veut je pense que dans ce contexte et ce que je viens de décrire là ça s'appelle en systémique une double contrainte c'est-à-dire un espace qui rend fou il faut que nous devions créatifs et que nous inventions d'autres méthodologies qui passent bien plus les parents comme les enfants en posture de compétence arrêter de croire que nous avons à leur emporter des solutions mais développer des méthodologies qui nous permettent à nous de leur permettre de proposer des solutions mais comme Jacques tu l'as dit je pense que c'est un changement épistémologique fondamental par rapport à ce que tu as vu aussi Jacques sur l'augmentation des moyens je n'ai qu'une part quand il y a eu la journée des droits de l'enfant j'ai regardé le petit film avant qui était merveilleux et puis il y a eu l'audition du politique je pense qu'il s'appelle Adrien Taquet Adrien Taquet quand il est intervenu il ne demandait qu'une chose une augmentation du personnel qui travaille dans les cellules des informations préoccupantes de son manière à pouvoir plus suivre il ne demandait pas qu'on réétudie ce qu'est une information préoccupante ce qu'on doit faire quand il y en a une est-ce qu'il ne faudrait pas couper le robinet plutôt que de continuer à alimenter parce que les services qui suivent après les informations préoccupantes sont débordés j'ai été travaillé dans une mémo chaque professionnel a 36 situations à suivre mais dites-moi comment on fait pour travailler dans 36 situations avec les trajets les déplacements les audiences les rapports je ne sais pas je suis d'ailleurs en admiration totale vis-à-vis des professionnels mais je pense que ce qui fait que les familles ne s'en sortent pas c'est la même chose chez les professionnels quand je vois le nombre de burn-out qu'il y a chez les professionnels c'est parce que j'ai l'impression que nous avons une pleine conscience que ce qu'on nous demande de faire va à l'inverse de notre éthique quand je vois le nombre d'éducateurs qui me disent on a fait une information préoccupante mais on savait que ça allait rompre toute la conscience qu'on avait créée avec la famille toute la conscience qu'on avait créée avec le gamin mais je suis dans l'obligation de le faire je vous rappelle que quand on demande à des citoyens de produire des comportements qui vont à l'inverse de leur éthique il y a deux dangers soit ils craquent soit ils s'addictuent donc moi je suis un optimiste radical parce que j'ai plein de petits enfants je suis grand-père de sept petits garçons je ne peux pas être un pessimiste mais je pense drôlement qu'il va falloir quand je pense pour retrouver des espaces de liberté pour faire un travail et dit j'espère que tu vas en parler mais il faudra qu'on pourra se regarder dans la glace pleinement et rester une politique professionnelle voilà merci Guy merci merci et bravo effectivement avant de passer la parole à Didier on prendra un peu les questions après dans la foulée et les échanges pour compléter tout ça mais le changement de paradigme quand on voit vos deux interventions il va forcément passer par cette question politique on le voit c'est très prégnant peut-être pas que j'avais aussi une observation sur les enjeux liés autour de la transformation de nos métiers et de la déqualification professionnelle moi je suis aussi très inquiet par rapport à ça et quand on parle de retrouver pas du militantisme parce que j'aime pas ce mot là mais de la militance c'est compliqué c'est compliqué quand on ne donne pas les moyens aux professionnels d'être des professionnels formés qualifiés reconnus et voilà petite parenthèse petite observation du coup ça fait le lien peut-être avec les enjeux autour des valeurs et des questions éthiques Didier si tu veux bien alors oui j'ai un petit défaut de prononciation parce que j'ai été victime d'une paralysie faciale ça revient lentement mais j'espère que vous m'entendez bien et que vous me comprendrez bien le sens de mon propos je vous propose rapidement de voir une réflexion en trois parties la première ce sont les constats via la pandémie la deuxième c'est les tensions éthiques que nous avons vécues et que vous avez vécues dans le cadre de cette pandémie et un troisième point des éléments de réflexion et d'interrogation sur ce que ce qu'est devenu le travail social ce qu'il pourrait être en sachant qu'il faut que nous soyons modestes sur ces questions là alors évidemment moi je rejoins ce que ce qu'a dit ce qu'a dit Jacques Trémentin ce qu'a dit également ça y est j'ai perdu ton prénom Hardy excuse-moi Guy j'en ai même oublié de saluer Seb et Vins qui font un travail remarquable d'organisation c'est vraiment génial ce que vous avez fait ce que vous avez mis en place et donc merci à vous pour ça pour ce moment là alors quelques éléments de réflexion d'abord les constats sur la pandémie une soudaineté de pandémie l'absence de protection adaptée en début de crise beaucoup de travailleurs sociaux qui sont intervenus tant que bien que mal en prenant souvent seules des initiatives pour tenter de régler des problèmes très divers et puis des institutions qui ont réorganisé leur offre de services qui ont réorganisé leur travail en tenant compte de l'évolution de la situation des possibilités ou pas de chacun chacun à sa place a été conduit à prendre des décisions sans toujours pouvoir en mesurer des effets attendus et inattendus alors certains travailleurs sociaux ont été placés en télétravail d'autres en chômage partiel un grand nombre d'autres ont été soumis à des astreintes un grand nombre a continué à travailler à temps plein voire davantage dans les structures employées un certain nombre de structures de centres ont pris la décision de fermer d'autres ont fait le choix de continuer à intervenir faut tenter de répondre aux situations et puis certaines structures étaient dans l'impossibilité de fermer au regard de la vulnérabilité de leur public elles ont été contraintes de modifier leur organisation donc des questions éthiques sont apparues à ce moment là au fil des situations nouvelles il a bien fallu les gérer le manque de temps d'espace d'éthique rendu difficile à la mise en réflexion d'autant qu'on n'a pas forcément d'instance existante dans nos institutions alors les tensions éthiques deuxième point comme expliquent les membres de l'espace éthique de la région Île-de-France les acteurs de l'aide et du soin ont été pris en étau un étau qui est celui qui consiste à souhaiter se protéger soi-même ainsi que sa cellule familiale et la crainte d'abandonner les personnes qu'on accompagne les professionnels d'accompagnement et social éducatif ont été tiraillés entre l'idée de devoir continuer à intervenir c'est pas évident quand même quand on n'a pas de protection et de l'autre côté d'être au même vecteur de la maladie et de l'autre côté d'abandonner les personnes qui sont complètement dans la galère bref il y a un mécanisme de culpabilité qui se dit en place ça c'est ce que nous dit l'espace éthique Île-de-France et puis on a tous connu des anxiétés des inquiétudes et on sait que la peur n'est pas bonne conseillère on l'a vu sur les IP certains ont fait d'ailleurs demander la possibilité d'avoir un droit de recré bon en aucun cas je crois qu'il ne peut être reproché le moindre positionnement chaque position peut s'expliquer s'éclairer se comprendre les décisions étaient difficiles délicates à prendre pour tous en fait il fallait articuler le principe de réalité et le principe de responsabilité de conviction donc ça ne pouvait être que dans un échange permanent entre les acteurs et leur encadrement j'espère que ces échanges ont eu lieu je ne suis pas sûr qu'ils aient eu véritablement partout il a fallu composer et décider au cas par cas ce qui était de l'ordre du possible du faisable et de l'impossible il faut souligner en ça que chacun a pris ses responsabilités alors évidemment les modalités de prise de décision ont été bousculées certains attendent des réponses à leur hiérarchie d'autres estiment que celle-ci n'est pas suffisamment en phase avec ce qui se passe sur le terrain des tensions éthiques opposent principe de réalité et principe de conviction pour prendre des décisions et finalement dans des endroits ça se passe bien dans des endroits ça se passe beaucoup moins bien beaucoup de nos questions nouvelles sont affarues non seulement dans l'application concrète des mesures et des missions mais aussi vis-à-vis des demandes des personnes je prends trois exemples suis-je toujours dans ma mission s'interrogent certains professionnels lorsqu'ils constatent que leur travail relève de l'aide humanitaire en réponse aux besoins fondamentaux et l'accompagnement social et éducatif est un peu mis de côté d'autres me disent est-ce que le téléphone c'est vraiment un bon moyen pour continuer d'aider les personnes est-ce suffisant les modes de communication ont changé on n'est pas forcément toujours à l'aise et beaucoup de professionnels ont travaillé par téléphone en direct auprès des familles et puis un troisième exemple c'est l'écoute des personnes angoissées déprimées est-ce que ça relève de ma compétence vraiment est-ce que que dire à une famille dont le membre a été hospitalisé ou est décédé suis-je suffisamment outillé c'est peut-être pas le bon mot mais pour répondre à une telle demande nombreux sont ceux qui ont constaté un besoin important que les personnes soient écoutées entendues dans leur malheur si je puis dire alors tout cela ça a provoqué des comment dire une une fatigue émotionnelle intense je crois que j'en discutais avec le président de la NAS Joran Le Gall qui me disait je suis il travaille en psychiatrie il me disait je suis effuisé effuisé au quotidien il faut à chaque fois foncer au coup d'après et évidemment tout est transformé et des nouveaux problèmes surgissent alors que ce qui était simple à un moment pouvait se faire mais en même temps il dit je retrouve l'essence de mon métier de l'aide et de l'intervention alors que pensez tout cela d'abord quelques réflexions le manque de reconnaissance des travailleurs sociaux ça a été manifeste lors des premières semaines on ne parle pas de notre travail de notre utilité sociale en dehors des initiés on est un peu entre nous mais dès qu'on passe les grands médias c'est un peu plus éducatif il a fallu qu'Adrien Taquet intervienne pour que les travailleurs sociaux en charge de la protection de l'enfance soient considérés comme public prioritaire pour les enfants pour la garde d'enfants les pratiques professionnelles ont été bousculées mais certaines structures n'ont pas été très réactives que penser des CAF qui continuent de prélever et de suspendre des prestations pour des induits pendant la fordémie donc comme d'habitude les travailleurs sociaux notamment les assistants sociaux de secteur sont confrontés à la machinerie administrative qui continue via les logiciels et les plateformes à imposer une façon de faire et ça c'est quand même un sacré problème les procédures et les protocoles ne se sont pas montrés si utiles que ça en fait ce sont les réactions des professionnels sur le terrain et de leur encadrement qui ont dans un premier temps permis de répondre à l'urgence nous voyons que les professions de l'ombre peu valorisées sont celles qui font tenir la société les tradeurs et les commerciaux ils sont démunis ils sont en train de pleurer parce qu'ils ne peuvent pas travailler et rentrer de l'argent vite vite l'invention c'est de relancer la machine économique et l'industrie par exemple l'automobile parce que comme ça nous avons et c'est évident nous avons tous besoin de changer de SUV et donc il faut vite remettre les usines au travail je crois qu'il ne faut pas se leurrer ceux qui tiennent l'économie n'attendent qu'une chose pouvoir repartir comme avant pouvoir activer la machine à cash et nous rendre toujours plus défendants des objets de consommation ça ne risque pas de changer par le haut c'est ça que je vais essayer de vous dire alors est-ce que nous allons tous aller dans nos petits hypermarchés à partir du 11 mai cette crise nous interroge sur le pourquoi nous vivons et avec quelles règles du jeu alors ce qui m'amène à vous parler du travail social cette crise a conduit à se poser la question de ce qu'on est en train de devenir et de ce qu'on est devenu une machinerie qui a remplacé l'art de l'artisan du travailleur social qui s'adapte à chaque situation avec l'art de jongler avec les procédures alors d'un côté vous avez le travailleur social qui construit la relation qui est dans la relation d'aide et finalement de l'autre celui qui doit jongler avec des procédures respecter des protocoles des règlements au point que la personne disparaît et que finalement nous ne sommes qu'en train de gérer des mesures au point que nous ne voyons plus la personne qui est en face de nous comme une ressource mais comme un risque à maîtriser et ça c'est dramatique ça nous interroge à notre relation à l'autre je voudrais en finir avec cela la peur Guiardi l'a dit tout à l'heure la peur est mauvaise conseillère la peur raisonnée peut permettre de limiter les risques c'est sûr mais en matière de protection de l'enfance de violence conjugale nous n'envisageons désormais les situations que sous l'angle du pire ce qui peut amener à des risques dans lesquels cela peut nous conduire en tant que professionnels on a peur de ne pas avoir agi et d'avoir été accusé de ne pas agir correctement par exemple là vous avez vu il y a une pétition qui est sortie avec Françoise Laborde et ses amis qui nous dit que nous sommes nous sommes menacés d'avoir à rendre des comptes tout simplement parce que des enfants ont été rendus à leur famille et le temps du confinement comme si nous nous étions complices et responsables de tous les dérapages et de toutes les maltraitances possibles et c'est vrai que ça c'est assez insupportable à mon avis alors pour répondre à cela qu'est-ce qu'on a des référentiels de bonne pratique nous nous effuisons à tenter de les respecter en alimentant cette machinerie administrative elle offre la main et nous installe dans une forme de confort illusoire parce que finalement cette machinerie elle est pratique elle nous évite de faire peut-être des efforts d'aller vers de se faire avec cela provoque aussi un inconfort réel parce qu'on a bien effectivement qu'on ne fait plus notre boulot nous contribuons donc en fait avec nos IP et là je reviens à ce que dit Guy nous contribuons avec nos IP à renforcer les logis de défiance à ne plus savoir faire confiance et ça c'est assez inquiétant si au moins avec cette crise on apprenait à intervenir différemment avec les familles et les communautés parce qu'à chaque fois ce sont elles qui fâtissent le plus des décisions qui se prennent sans elles alors il y a eu des choses formidables pendant ces temps de pandémie il y a eu vraiment des moments d'inventivité de créativité et je voudrais rappeler quand même que nous sommes très forts dans le travail social pour dire ce qui ne va pas ce que nous ne savons pas faire ou ce qui ne marche pas mais nous ne montrons pas nos réussites nous ne parlons jamais de ce qui marche et de ce qui s'est passé positif avec les personnes moi je crois qu'il faut sortir du dualisme la famille victime des travailleurs sociaux que l'on n'écoute pas qui sont maltraités par le service social qui sont maltraités par les travailleurs sociaux ça c'est d'un côté et de l'autre la famille impossible à vivre qui finalement est violente et nous malmène en permanence effectivement nous avons des situations qui vont dans ces deux sens alors comment comment terminer sur la question des pratiques professionnelles puisque je vois que on interroge nos pratiques professionnelles et j'ai vu quelques commentaires indiquant que c'était important de se dire le travail social est après je crains que ça ne change pas véritablement beaucoup après sauf si se crée un mouvement s'engage à un moment d'une volonté particulière d'agir différemment avec les familles moi je reprends l'exemple d'ATDK Monde qui nous dit ce qui se fait pour moi sans moi se fait contre moi et puis nous allons arrêter peut-être de faire contre les familles en faisant avec elles et en ne lâchant pas sur ces questions-là alors c'est peut-être un peu facile à dire comme ça de la place où je suis mais je crois vraiment qu'il faut que nous nous interrogeons sur notre capacité d'agir avec les personnes pour les soutenir et là on revient à l'essentiel du travail social tel qu'il est défini d'ailleurs dans la déclaration de l'IFLW la Fédération internationale du travail social voilà donc je ne vais pas aller plus loin mais je crois que nous avons aussi à regarder nos propres pratiques parce qu'il faut que nous sortions de cette mécanique de peur et de cette machinerie administrative qui nous rend la vie du travailleur social et des familles impossibles en tout cas merci à vous parce que vraiment c'est vraiment chouette de pouvoir échanger comme ça merci beaucoup Didier merci beaucoup peut-être avant je crois qu'il y a Jacques qui voulait réagir aux interventions et avant de passer à vos questions qui nous sont transmises même s'il y a un côté frustrant parce qu'il n'y a pas l'interactivité qu'on aurait pu avoir sur Gipsy il y a Seb peut-être qui voulait vous faire une petite précision technique oui alors excusez-nous on est vraiment bloqué un petit peu pour la technique l'idéal ce serait que vous posiez vos questions avec 200 caractères maximum pour qu'on puisse les envoyer directement sur la vidéo sinon je serais obligé de les lire je ne suis pas un très bon lecteur voilà merci peut-être oui donc du coup je vais peut-être commencer par passer la parole à Jacques qui voulait réagir et notamment je crois aux propos de Guy voilà je j'apprécie beaucoup Guy et notamment je dois lui dire qu'il y a un de ces écrits que j'imposais quasiment à la lecture à toute stagiaire qui intervenait auprès de moi c'est le petit lexique pour l'usage du travail alors ce n'est pas le petit lexique à l'usage du travail mais le petit lexique pour répondre à ce qui s'adresse donc à des usagers pour répondre aux attentes du travail de tout travailleur social et faire en sorte qu'on soit sûr d'avoir son aide financière ou son accompagnement pour flatter un petit peu son égo je trouve que c'est un écrit qui est génial et qui devrait être sur le table de chevet ou le bureau de travail de tout travailleur social merci Jacques il a évoqué il a évoqué sa vision des infos d'informations préoccupantes et du travail de détection des situations difficiles dans les familles en je vais résumer en disant qu'on n'était pas loin d'un mécanisme de flicage et que ça provoquait une situation de tétanisation de méfiance par rapport aux professionnels alors je pense que cette réalité elle existe mais je voudrais évoquer une autre réalité celle que j'ai vécue au cours des trois dernières années de ma carrière et qui est une réalité qui existe parallèlement qui est celle aussi de l'opportunité pour certaines familles qui n'étaient pas dans la demande d'accueillir des professionnels bienveillants qui les aident à réfléchir à leurs problématiques que parfois en étant dans l'entre-soi c'est extrêmement difficile à gérer et mon expérience m'a démontré que le travail de fond fait par les collègues des informations préoccupantes bon parfois les collègues en restaient là parfois il y avait des signalements avant même que la démarche la possibilité d'intervenir dans les familles soit possible parce qu'il y avait effectivement des choses extrêmement graves qui parvenaient aux oreilles et il y avait des témoignages de violences de viols dans les familles il n'était pas question d'informations préoccupantes il était question de signalement direct au procureur mais ce travail de fond alors entre le moment où l'information préoccupante se déroulait et le moment où moi intervenant comme travers social en AED à domicile je pouvais intervenir comme mes collègues du service à laquelle j'appartenais il se passait parfois trois mois quatre mois cinq mois six mois sept mois huit mois dix mois et j'ai eu à plusieurs reprises pas systématiquement j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de me rendre compte que ce qui avait été entamé ce qui avait été amorcé par mes collègues des informations préoccupantes avait fait cheminer la famille et que moi quand je débarquais dans la famille après un si long délai finalement ce n'était pas si mal que ça qu'il y ait ce délai parce que la famille s'était mobilisée elle avait trouvé ses propres solutions huit mois après je me demandais qu'est-ce que je viens faire là puisque les problèmes vous les avez résolus pour d'autres familles la situation s'était enquistée c'était au loin de se résoudre elle s'était aggravée et quand je débarquais parfois j'étais attendu comme le messie comme celui qui allait régler les problèmes et qui allait trouver des solutions et mon propos était toujours le même c'était de dire mais de toute façon je n'ai aucune solution parce que je ne suis pas plus malin que vous 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 avez vous connaissez parfaitement votre mode de fonctionnement moi j'arrive de l'extérieur on va pouvoir s'articuler et voir ensemble comment on va faire et pour répondre à Guy j'ai eu à gérer effectivement pendant près de 3 ans un gamin qui refusait de se lever qui refusait d'aller à l'école j'étais aussi déstabilisé que la mère et il a fallu qu'on attend 3 ans pour peut-être obtenir avec une patience et une bienveillance infinie que ce gamin sorte de son lit sorte de son appartement et arrive à peut-être commencer un début de scolarisation sur quelques heures bon je ne le suis plus puisque je suis parti en traite mais c'est vrai que là je me suis rendu compte que l'espace-temps des professionnels et des adultes ce n'est pas celui des enfants donc voilà parfois on intervient dans les familles et c'est sur le long terme qu'on va réussir à travailler et j'ai eu effectivement affaire à des jugements de valeurs autour de moi sur la capacité de cette mère isolée à faire face à son côté démissionnaire et moi ça me mettait toujours en colère parce que je disais écoutez pas de problème les gens qui me disaient ce genre de conneries je leur disais pas de problème le gamin on le met chez vous et on va voir comment vous allez vous démerder avec j'étais toujours en colère quand il y avait ce type de réaction et puis moi ce que j'en ai déduit au cours de ces 3 ans que j'ai passé en plus en prévention parce que les 25 années précédentes j'étais en protection c'est une immense admiration pour ces familles et leurs compétences et leurs capacités qui n'est pas partagée par toutes les familles il y a des familles qui sont en grande difficulté qui ont déjà assez de mal à se gérer elles-mêmes il faut sortir de cette espèce d'idée préconçue comme quoi il va falloir travailler avec les familles donc il y a des familles qui vont avoir des ressources et il existe aussi des familles qui n'ont pas en elles-mêmes les ressources nécessaires c'est ni l'un ni l'autre c'est au cas par cas et en tout cas la plupart que j'ai rencontré sont des admirables j'ai eu une immense admiration pour leur inconditionnalité et ayant passé près de 25 ans en protection je me suis dit mais j'ai rencontré des familles d'accueil j'ai rencontré des foyers j'ai rencontré des lieux de vie qui auraient lâché bien avant qui étaient capables de tenir de façon inconditionnelle mais je me dis comment elles font pour supporter des comportements aussi compliqués aussi ingérables des gamins mais elles n'ont jamais lâché là où tant de professionnels auraient dit basta on arrête on n'est plus compétent on n'aurait renvoyé vers la psychiatrie ou vers voilà mais en tout cas moi j'ai eu une immense admiration et la dernière chose que je voulais dire pour présenter non pas pour contester ce que Guy Hardy a pu dire mais pour dire qu'il y a aussi une autre réalité qui existe c'est que la difficulté auxquelles on a été confronté mes collègues et moi parce que il n'y avait pas que moi qui étais confronté à ça c'est pas une attente muette qu'on se tire mais comment réussir à convaincre les familles qu'elles avaient des compétences et qu'il n'était plus nécessaire que nous intervenions la plupart des familles enfin un certain nombre de familles étaient dans une posture de dire mais non non on a encore besoin de votre intervention le béquillage qu'on leur proposait leur semblait indispensable et nous on leur disait non non il n'y a plus nécessité et on avait longuement discuté pour savoir comment on faisait pour sortir de cette intervention de notre intervention est-ce qu'on disait ben écoutez s'il y a un problème vous pourrez toujours nous faire appel parce qu'on se disait si on dit ça c'est qu'on suppose et qu'on émet l'hypothèse qu'elles ne vont pas être capables de se débrouiller sans nous ou bien est-ce qu'on ne leur disait rien ou quel cas on était dans une posture un moment de lâchage ou d'abandon et qu'il s'était tissé un lien de confiance avec elle et qu'au bout d'un moment ben les gens on était un peu un membre de la famille on était rentrés régulièrement et puis on faisait partie de cet ensemble alors mais j'ai aussi mais j'ai aussi rencontré des familles où quand j'intervenais après une information préoccupante je sentais bien qu'elle tolérait ma présence quelque part pour me faire plaisir ou bien par pression et que il y avait j'ai fait le nécessaire au niveau du service pour dire mais j'ai rien à faire là-dedans elles n'ont pas besoin de cette famille n'a pas besoin d'une intervention donc c'est pour dire que la réalité est très diversifiée et très complexe et le flicage et la tétanisation et le rejet des traverses sociaux telles que l'explicité Guy cette réalité cette situation existe bel et bien mais elle ne recouvre pas l'ensemble de la réalité de notre intervention on a aussi des situations à l'inverse complètement paradoxales où on a du mal à nous retirer parce que notre intervention sert de béquillage donc vous voyez mon idée c'est pas de contester la position de Guy Guy a raison dans ce qu'il dit mais ça ne recouvre pas l'ensemble de la réalité du travail social en protection de l'enfance Merci Jacques Merci Jacques Peut-être avant de passer aux questions parce qu'il y en a qui nous sont parvenus je suis désolé on ne pourra peut-être pas toutes les traiter moi j'avais effectivement une petite observation je suis d'accord avec Didier sur le fait qu'on a observé dans cette période-là une belle réactivité quand même c'est ce que Jacques disait aussi un petit peu pour ne pas aussi de noircir le tableau une belle réactivité des services sociaux des éducateurs en tout cas de l'inventivité de la créativité sur le terrain mais la question qui se pose parce qu'il y a beaucoup dans les commentaires de questions sur le lendemain sur l'après c'est sur comment dépasser ça pour être au-delà de ce bricolage un peu conjoncturel comment dépasser ça pour sortir moi je vois deux choses je me trompe peut-être messieurs mais j'ai deux observations je vois un premier frein qui est cette mécanisation des pratiques on a eu l'exemple sur ce que vous avez vu autour des IP ou la gestion un peu technocratique de certains partenaires comme la CAF dans cette crise là et puis le deuxième frein que je vois qui est important c'est la question de la fragilisation de nos professions à travers non pas que les salaires mais à travers la fragilisation des conventions collectives à travers la dévalorisation des diplômes voilà j'avais cette première observation je ne sais pas si vous souhaitez rebondir là-dessus moi je veux bien te dire un mot non moi je pense que je vais montrer un livre ça je pense que ça va être la réponse proposée par le néolibéralisme oui et ça a déjà commencé vous le savez bien que de plus en plus de services reçoivent des grilles d'évaluation ça veut dire des grilles qu'on remplit et puis à la fin on sait si plus ou moins la famille est maltrête ou pas maintenant Vince par rapport à ce que tu dis moi je pense que ce que je constate mais je me trompe peut-être et je n'ai pas de statistiques c'est le nombre de professionnels qualifiés qui ne veulent plus travailler dans les services et donc il faut bien les remplacer par quelqu'un moi quand je vais dans des mecs et que je vois à quel point des éducateurs sont maltraités mais vraiment maltraités et bien j'ai de plus en plus d'éducateurs qui me téléphonent après des conférences ou quoi que ce soit ou qui viennent me voir en disant ah moi c'est fini je vais déserter alors je pense qu'on peut mettre de l'argent tant qu'on veut je crois que c'est vraiment la question du sens de nos interventions qu'il faut retrouver mais et j'aimerais bien répondre aussi un petit peu à oh mince monsieur Trimont j'ai été 30 ans directeur d'un centre qui s'occupait uniquement de familles qui étaient judiciarisées je n'ai jamais dit que les contraintes c'était pas important je dis que dans les dimensions où ça prend je me tracasse pour la démocratie il suffit que je te signale anonymement pour maltraitance sur tes propres petits-enfants si tu en as et bien pour qu'il y ait quelqu'un qui s'autorise à venir sonner chez toi et à rentrer ça m'inquiète et si tu ne le laisses pas rentrer tu verras j'ai un petit truc à dire Didier vas-y je voudrais réagir au propos de Guy notamment sur les algorithmes il faut savoir que nous avons au Conseil du travail social la commission éthique l'année dernière a travaillé sur cette question de l'arrivée des algorithmes dans les pratiques de travail social ça s'est traduit on a été saisi par rapport à des questionnaires dits de prévention concernant l'évaluation de l'autonomie des personnes âgées ou qui vont devenir qui vont être en fête d'autonomie c'est vrai que c'est un peu effrayant et un peu inquiétant donc je vous invite à aller chercher l'avis et la présentation de ce travail de réflexion professionnelle de travailleurs sociaux puisque on a auditionné on a été aussi rencontrer la CNIL sur cette question des algorithmes qui est en train qui va arriver et qui commence à fonctionner aux Etats-Unis en Angleterre et je crois également je ne vais pas faire de bêtises au Canada voilà et au Luxembourg au Luxembourg aussi c'est à dire qu'en fait on va vous demander de recueillir des informations sur les personnes que l'algorithme c'est à dire que le programme qui calcule un score va que vous ne comprenez pas forcément au début va vous répondre vous donner un résultat qui justifiera ou pas votre intervention ou qui justifiera ou pas le montant d'une prestation voilà ce qu'il se prévare parce que c'est une forme de rentabilisation pour rendre l'intervention des travailleurs sociaux soit disant pertinente objectivable contre les familles et ce ne sont plus les familles qui décident c'est le système algorithmique qui va décider pour vous et qui va décider si l'on doit intervenir ou pas aider telle famille ou telle autre c'est dramatique en termes de gestion je dirais humaine c'est à dire que les critères ne sont pas forcément ceux qu'ont les personnes ce sont des critères qui sont préétablis évidemment donc ça c'est assez inquiétant la CNIL a également rédigé un rapport sur comment l'humain va garder la main sur les algorithmes c'est vraiment une question de fond maintenant ça ne répond pas à la question de quel travail social demain moi je crois que la bagarre elle va se porter sur la relation à l'autre sur le respect des personnes et la façon de travailler avec elles on sera de quel côté êtes-vous êtes-vous du côté de votre bureau avec votre écran d'ordinateur face à vous et la personne derrière l'écran encore plus loin pour laquelle nous allons attribuer des prestations ou est-ce que vous éteignez votre ordinateur est-ce que vous vous mettez en côte à côte avec la personne pour regarder avec elle sa situation sur un paperboard sur un papier sur la table c'est-à-dire pour travailler avec elle ou dans une logique de réponse question-réponse voyez la mécanique donc je crois que cette question de fond montre qu'il y a plusieurs modèles d'intervention le modèle du technicien expert qui est la réponse et la personne qui est sous contrainte va poser des questions d'ailleurs en plus le guide il a très très bien expliqué comment la personne en face quand elle voit un travailleur social elle va évidemment adapter son langage et elle commence à comprendre comment il fonctionne donc elle va savoir tout à fait savoir ce qu'il faut dire pour obtenir ce qu'elle recherche et donc du coup on est dans des modèles qui sont déjà biaisés dès le départ et sur lesquels il va falloir lutter véritablement et agir contre ces biais-là maintenant est-ce que ces questions se posent dans nos institutions actuellement je ne le crois pas moi j'espère merci merci Seb peut-être il y avait déjà donc quelques questions qui sont parvenues donc une question d'Aurore sur comment construire le nouveau travail social face à des logiques de plus en plus financières je crois qu'il y a eu déjà quelques éléments de réponse mais je ne sais pas si vous voulez préciser ces choses-là ça revient beaucoup dans les commentaires aussi sur ces enjeux-là et puis une deuxième je ne sais pas si Seb tu as eu le temps de la traiter que je trouve qui serait intéressant de traiter dans la foulée sur la sortie du confinement pour être très pragmatique sur comment sortir de ça sur l'après-confinement comment légitimer notre retour dans ce contexte voilà moi je veux bien intervenir voilà à cette question d'Aurore Lalou moi je vais répondre en disant que je crois assez peu à des solutions uniques il y a bien sûr des réactions qui peuvent se faire de façon collective syndicale associative collectif qui peuvent se créer au niveau d'une institution d'une association pour essayer de réagir ces trois ces trois premières pistes n'étant absolument pas exclusives les uns par rapport aux autres l'association et le syndicat ayant leur fonction et le collectif étant plus spontané et momentané mais je rajouterai une quatrième posture qui ne s'oppose pas non plus aux trois premières tout doit pouvoir s'articuler qui sont des réactions individuelles de résistance de blocage de sabotage d'un certain nombre de dispositifs de procédures on peut être aussi par exemple dans une logique de grève du zèle par exemple c'est vrai qu'on peut aussi prendre puisqu'il y a vraiment une différence comme les sociologues l'expliquent bien entre le travail réel et le travail prescrit et donc si on veut prendre les procédures et les protocoles à la lettre on peut tout bloquer par cette grève du zèle en l'appliquant au détail après détail et puis j'ai envie de dire nous avons connu le travail social a connu entre autres deux épisodes extrêmement violents le premier notamment le deuxième un peu moindre le premier c'est la période de la guerre rappelez-vous de l'occupation nazie où le régime de Vichy a été l'un des régimes qui a dans l'histoire du travail social paradoxalement le plus développé le plus développé le service social notamment en multipliant les postes d'assistants sociaux un petit peu dans tous les domaines et puis chez les collègues d'assistants sociaux les éducateurs spécialisés ne vont apparaître qu'un peu plus tard à un moment de la libération enfin 42 à partir de 41 à 42 mais ça va exploser après la libération mais les éducateurs sociales ont eu deux pistes deux façons de réagir soit s'inscrire dans le régime de Vichy soit résister soit trouver des solutions alors c'était comparaison n'est pas raison bien sûr il n'est pas question pour moi de comparer notre régime actuel au moment de l'occupation nazie du régime de Vichy on risquait sa peau quand on organisait l'évasion d'enfants juifs ou qu'on résistait ou qu'on rentrait dans les mouvements de résistance comme un certain nombre d'assistants sociaux ont pu faire et puis je donnerai un autre exemple celui de la guerre d'Algérie où dans ce territoire occupé les colonies françaises les assistantes sociales ont pu être sollicitées notamment quand il y avait des fouilles de femmes voilées pour vérifier si c'était un homme ou une femme etc. je pense qu'à tout moment il y a des possibilités de trouver des formes de résistance collective associative syndicale sous forme de collectif ou bien des réactions tout à fait individuelles pour faire en sorte que le système soit sinon bloqué du moins freiné mais la démarche c'est de dire l'avenir n'est pas fait il ne faut pas se résigner on n'est pas battu d'avance au contraire il faut faire preuve d'initiative et nous par rapport aux personnes par rapport aux usagers que nous accompagnons nous savons faire face nous savons faire preuve d'un imaginaire une créativité extraordinaire pour les accompagner pour trouver ensemble les solutions qui leur conviennent le mieux et donc il n'y a absolument aucune raison qu'on n'en fasse pas preuve du même imaginaire et de la même créativité pour bloquer la mécanique qui est en train de nous être imposée merci merci Jacques il y a du coup une question qui est affichée actuellement de Marc qui est un peu en lien avec ça sur la notion de temps la temporalité qui est rajoutée par rapport à ça là effectivement on traverse une crise qui nous permet peut-être ce pas de côté et ses réflexions mais est-ce que ça va perdurer voilà c'est la question autour des moyens sur le temps mais la question de Marc est géniale mais mais moi je pense qu'on ne s'en sortira pas si les gens qui doivent faire des IP les évaluer etc. augmentent il y aura une augmentation des IP donc tous les conseils généraux voient que les IP augmentent 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 les sociologues ont étudié ça moi je pense vraiment dans la proposition de Jacques que et dans celle de Didier aussi je pense que l'après qu'on vit on le garnira si on se met à réfléchir collectivement sur comment nous pourrions faire autrement c'est-à-dire pas regretter de ne plus faire comme on le faisait dans les années 60 engagés non et pas faire comme on s'est laissé emballer à faire bien plus de contrôle social et de flicage moi j'aime bien ton mot donc c'est vraiment comment après dans ce contexte on pourrait proposer quelque chose qui soit un peu subversible qui tout en respectant les règles permettra un travail totalement différent avec les familles les jeunes les personnes précarisées etc. et moi je pense qu'il y a des ouvertures merci Guy Didier non tu voulais je t'entendais oui je voulais dire deux trois petites choses d'abord il y a un enjeu pour les centres de formation sur quel travail social allons-nous quelle valeur quelle pratique de travail social allons-nous transmettre pour les étudiants et qui sont partagés entre ce qu'ils voient en stage sur le terrain qui pour moi n'est souvent pas du travail social c'est la gestion administrative de prestation sociale c'est pas du tout la même chose et donc en fait le problème c'est comment se dégager de cette gestion administrative de prestation pour aller vers du travail social et si vous regardez la définition du travail social telle qu'elle a été validée par le code de l'action sociale de la famille si vous lisez les écrits du HCTS vous voyez qu'il n'y a aucune contradiction c'est à dire que les valeurs et les questions posées sur l'autonomie de la personne sont posées sauf que c'est sur le terrain que ça s'applique pas c'est à dire qu'en gros dans ces espaces de conseil auprès du ministre le problème au conseil qui sert des fois à pas grand chose dans le sens où on n'est pas vraiment entendu mais vous seriez d'accord sur le contenu de ces définitions la définition elle nous dit il vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux à faciliter l'inclusion à exercer la pleine citoyenneté dans un but d'émancipation et d'accès à l'autonomie la protection et la participation des personnes il contribue à promouvoir des approches individuelles et collectives le changement social et la cohésion de la société qui n'est pas d'accord avec ça donc en fait on voit bien que ce ne sont pas les idées qui sont importantes c'est les modalités de mise en oeuvre et la façon des conseillers et donc si on continue de penser il fait il fait c'est quoi c'est une prestation c'est la logique de prestation c'est à dire qu'on rentre dans un fichier on rentre des informations et on déclenche un processus et ça c'est tout à fait c'est voué à l'échec c'est voué à l'échec parce qu'il y en aura toujours de plus en plus comme le dit Guy donc est-ce que l'on peut moi je me rappelle sur ma pratique professionnelle alors c'est les vieux machin on peut dire ce qu'on veut mais mon boulot c'était surtout que j'ai pas besoin de saisir la zoo ou d'aller vers la zoo c'est à dire qu'en fait tout le travail que je faisais auprès des familles comme le faisaient mes collègues c'était pas de faire une IP aujourd'hui on voit beaucoup de travailleurs sociaux qui font des IP en disant c'est pas moi qui s'en occupe on a fait une équipe socialisée on a sectorisé les systèmes et donc en fait on est nous-mêmes acteurs de cette bureaucratie administrative et ça nous pose quand même assez problème donc il faudrait sortir de cette logique là mais je peux oui vas-y mais le problème Didier c'est que tu l'as dit nos institutions fonctionnent sur la peur et tous les conseils départementaux fonctionnent sur la peur si jamais il se passe quelque chose sur qui est-ce qu'on pourra tomber tant alors je me trompe peut-être mais tant que les procureurs non les procureurs ont ce qu'on appelle l'irresponsabilité pénale ça veut dire qu'ils envoient leurs flics dans une situation les flics reviennent ils disent il n'y a rien le gosse se fait démolir par son beau-père ou s'appelle mais on n'importe qui le lendemain et bien on ne peut pas poursuivre le procureur parce qu'il a estimé en fonction d'elle le problème c'est que le directeur de la CRIP ou bien l'assistant social qui aurait été dans la famille ils n'ont pas l'irresponsabilité pénale ça veut dire qu'on va leur tomber dessus et on ne leur demandera pas qu'est-ce que vous avez fait pour protéger etc on leur demandera à côté de quoi est-ce que vous êtes passé et moi ce que je vois j'ai de plus en plus de professionnels qui me disent on a fait une IP il fallait bien qu'on se protège et ça pour moi c'est une catastrophe parce que quand tu leur dis vis-à-vis de l'enfant un de plus c'est pire et de nouveau je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles comme tu l'as dit Jacques il faut faire des IP des gosses maltraités ce que moi je constate c'est que maintenant ils sont tellement dans la pile avec des professionnels qui n'en peuvent plus qui ne savent plus qui sont dans une angoisse totale je connais un service de protection de l'enfance en Suisse 36% du personnel en maladie professionnelle grave tellement ces gens on leur met une pression folle pas triste mais si je suis dans cette pression là oui je fonctionne dans une institution dont le moteur c'est la peur et pour moi une institution comme ça devient très vite totalitaire parce que pour éviter tout risque on essaye de prendre le contrôle sur tout la question sur le diplôme là ça pose question aussi oui 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 ça revient Guy tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure oui ça revient et ça fait partie des inquiétudes très prégnantes dans nos métiers oui vous reviendriez éducateur ? en foyer ? sans problème éducateur ? mais moi j'ai été éducateur moi je partais au camp avec des gamins la question c'était pas est-ce que tout est sécurisé ? non c'est est-ce que les gamins vont prendre leurs pieds ? maintenant j'étais dans une institution on m'a dit que les vacances on va faire un transfert je dis un transfert ah bah oui on prend l'institution et on la déplace ailleurs avec les mêmes règles les mêmes on est où là ? tu peux plus faire un barbecu avec des gosses sur la plage parce qu'il y a des normes de sécurité non mais putain tu fais ça avec tes gosses t'en fais des crétins excusez-moi je m'emballe moi je suis partisan effectivement de la prise de risque encore dans nos métiers donc je à titre personnel je me dis que oui je ferai encore éducateur mais oui je risque gros souvent je pense les enfants je crois qu'il faudrait quand même que l'on que l'on essaye de repérer ce qui fonctionne ça je suis là nous avons des récits commençons à écrire et à les nommer et à les étudier donc faut étudier le truc qui ne marche pas parce que ça on sait faire des synthèses pour la famille Intel qui est incapable de ceci qui serait incomprétent qui serait machin ça ça fonctionne à fond par contre quand ça fonctionne on ne va pas regarder pourquoi ça a fonctionné comment on va faire pour la prochaine fois pour que ça fonctionne aussi bien voire mieux et donc du coup partons de nos réussites et essayons de les valoriser et de les comprendre en les comprenant et on verra bien que la place de la personne et des familles est essentielle sur les choix qui ont été faits qui ont été co-construits avec elles enfin dans un temps l'évident voilà moi je crois qu'on commence à faire ça déjà on part de nos réussites on les construit et on ne les oublie pas et on ne les met pas derrière en disant c'était sympa c'était vachement bien et puis on a oublié qu'on a fait ça par contre on ne se rappelle que des échecs en fait parce qu'ils ne fonctionnent pas bien sûr mais c'est vrai que nos réussites après Jacques je te passe la parole je vois que tu veux t'exprimer nos réussites elles sont aussi finalement dans un cadre très normé et qui ne la favorise pas toujours la réussite c'est ce côté frustrant c'est ce que je disais tout à l'heure sur la nécessaire prise de risque maintenant dans le social c'est que si on veut réussir avec certains gamins notamment les plus fragiles les plus fracassés c'est que ce cadre là il faut souvent en déborder merci est-ce que ce sera possible Jacques je voudrais réagir à cette prise de risque en disant qu'il y a quand même des espaces de résistance qui se créent je voudrais à ce propos donner une illustration en tant que référent à zeu il y a de cela 4-5 ans j'ai évoqué avec un gamin qui était dans un petit foyer une expérience extraordinaire qui a vécu l'éducateur qui était de service ce jour là à 31 décembre cet éducateur son groupe d'une dizaine de gamins s'était réduit à 2 ou 3 et puis il a pris une initiative il a été récupéré des combinaisons de plongée et il a emmené son groupe parce que là j'habite à Saint-Nazaire donc au bord de la mer il a emmené son groupe sur la plage et il leur a il les a fait rentrer le 31 décembre dans l'eau le 31 décembre avec des combinaisons 31 décembre à 23h55 et il les a fait ressortir alors il lui était aussi dans la mer car à ce moment là dans un bain de minuit il les a fait ressortir l'année suivante à 0h05 0h10 et quand moi j'ai appris ça j'ai trouvé ça profondément génial et j'ai dit mais super il y a des gens qui sont encore capables de faire vivre à des mômes des expériences extraordinaires et je me suis bien gardé bien entendu de diffuser ça à qui con j'en ai juste fait un billet d'humeur dans le journal lien social mais je n'ai pas été en parler ni aux attachés ni aux cadres ni aux responsables parce que je pense qu'il aurait fallu savoir si ça avait été inscrit dans le projet pour l'enfant si la famille avait donné son autorisation si le chef de service avait été validé si le directeur de la structure si le directeur général s'était remonté jusque là peut-être il aurait fallu faire remonter jusqu'à Adrien Taquet s'il avait été dans fonction à ce moment là il aurait fallu avoir une autorisation du juge des enfants il aurait fallu convoquer la croix rouge pour qu'éventuellement elle soit sur le bord de la mer au cas où il y aurait eu un malaise il aurait fallu il aurait fallu il aurait fallu et bien ce collègue il s'est assis sur toutes ses autorisations il a pris ce risque extraordinaire qui a proposé qui a offert à ces mômes une occasion dont ils se souviendront peut-être toute leur vie après il a pris un risque parce qu'il a revu effectivement un malaise et bien tout le monde aurait ouvert son parapluie et on lui serait tombé dessus et peut-être qu'il aurait reçu un avertissement ou il aurait été licencié pour faute professionnelle mais dans tous les cas de figure moi j'ai trouvé ça c'était une illustration alors sur le terrain effectivement il faut quand même être un peu gonflé ou inconscient pour imaginer ce type d'expérimentation avec des mômes mais je pense alors voilà c'était pas il y a 20, 30 ou 40 ans c'était il y a 4, 5 ans Jacques tu vois la question pour moi c'est pas celle-là la question pour moi je trouve génial mais est-ce que s'il s'était passé quelque chose oui est-ce que attends est-ce que l'ensemble des collègues de ton éducateur se serait mis en grève est-ce que son chef de service l'aurait défendu est-ce que le juge aurait dit que c'était une décision éducative de faire ça c'est ça qui manque moi j'ai pas envie de demander à des éducateurs de faire des tentatives de suicide en m'acceptant de faire des trucs où nécessairement on va se retourner contre eux non moi je pense qu'on est dans un contexte où cet éducateur je suis son chef de service je lui fous un blâme tu t'imagines la folie du truc là où pour moi il est pleinement et tu le sais bien moi j'ai travaillé avec des grands adolescents ce terme que je déteste qu'on appelle maintenant un casable mais c'était du matin au soir des prises de risque mais qui avait un caractère éducatif mais on était une équipe on avait un directeur putain il en avait dans la culotte on avait une directrice elle en avait plus que le directeur d'ailleurs je ne sais pas ce qu'elle avait à la culotte mais il y allait on avait un juge c'est ça la ligne et ça on ne trouve plus il y a tout le temps quelqu'un qui dit oui mais on risque de mais éduquer t'éduques tes gosses sans prendre de risque t'en fais des tarés de première je crois qu'il y a Seb qui avait une question désolé je vais prendre un peu ce pouvoir de poser une question en direct et par vidéo alors moi je vais juste vous dire sans poser de provocation je suis éducateur spécialisé indépendant et donc j'ai commencé par un apprentissage en ITEP pendant trois ans où je m'occupais de camp de crapule je me suis retrouvé à organiser un rallye dans le centre-ville de Nantes mon directeur m'a mis un veto j'ai eu la chance d'avoir un chef de service qui était remarquable qui m'a dit je ferme les yeux donc on a fait cette course d'orientation dans tout de la ville ce grand rallye on n'a jamais vu les jeunes aussi heureux au retour ce qui m'a donné l'envie à moi de changer de quitter les institutions dites classiques pour créer mon activité où j'organise des séjours de répit et quand vous parliez de prise de risque ça me touche beaucoup puisque moi dès que les jeunes ont 14 ans et que la saison s'y prête j'apprends à des jeunes de 14 ans à voler seul en parapente c'est des grammes de crapule qui ne coûtent aucune règle qui ne font jamais ce qu'on leur demande là bizarrement ils apprennent à voler seul ils sont seuls au-dessus du vide ils ont un kilomètre de vide en dessous d'eux et pourtant ils écoutent et quand ils redescendent la première chose qu'ils ont c'est un grand smile et c'est une confiance en eux c'est comme ça que j'arrive à travailler avec eux je ne sais pas où est la prise de risque où est l'innovation où tout simplement je fais peut-être juste mon travail d'éducateur spécialisé moi je ne suis pas un ingénieur je ne fais pas des grandes théories sur ma pratique mais voilà je mets juste un petit peu le bas c'est du concret est-ce que c'est le cadre justement libéral qui t'a permis ça alors le cadre libéral le mot libéral est lié à un statut bien particulier moi je ne suis pas dans un bureau je suis avec les jeunes 24-24 c'est-à-dire que pendant 40 à 67 jours j'ai passé le 24-24 avec le jeune il est chez moi je le reçois chez moi dans mon intimité je lui fais confiance c'est un voleur je lui laisserai mon portefeuille c'est que les choses comme ça je mets en pratique en gros ce que moi j'estime être le travail social après je peux me tromper en tout cas c'est ce que je pense au moment les résultats sont là et on voit des jeunes qui arrivent à trouver leur projet professionnel qui arrivent à retourner en famille qui évitent des fois les placements en foyer voilà c'est juste mon travail mais Seb c'est quand même effrayant de quoi ? de faire une parlemente ? non non c'est parce que mais non Seb on serait à cette époque-ci je pense que je risquerais de devenir éducateur indépendant pour retrouver un espace de liberté mais moi je suis un attaché au service public je pense que le service public c'est une solidarité d'État mais c'est donc ce que moi j'en vis c'est que ces services se mettent à bouger et là il y a plein de questions plein de questions qu'il doit se poser qu'est-ce qui fait qu'autant de gosses mais oui mais qu'est-ce qui fait qu'autant de gosses qui sortent de nos foyers on les retrouve SDF on les retrouve là on devrait se poser des questions ça veut dire que peut-être que les techniques d'avant elles ne fonctionnent plus du tout avec les gosses de maintenant il serait peut-être temps qu'on devienne inventer créatif mais pour ça il faut pouvoir prendre des risques Petit point d'intervention quand même pour vous dire que les prises de risque elles le sont en permanence par les séjours de rupture Seb évoquait qu'il y a un certain nombre de séjours de rupture qui fonctionnent d'une façon tout à fait intéressante et qui semblent renouer avec ses pratiques antérieures et de plus en plus ces séjours de rupture réfléchissent et argumentent en disant ce n'est pas simplement la cinquième roue de la charrette lorsque tous les dispositifs ont été mis en échec par les mômes mais il faut peut-être commencer à accueillir au tout début des prises en charge pour créer une dynamique que vont pouvoir ensuite relayer les dispositifs plus traditionnels donc voilà je voulais simplement dire que Seb il a donné son témoignage sur son action en séjour de rupture il y a un certain nombre d'associations qui fonctionnent de façon tout à fait intéressante dans cette logique de prise de risque je confirme je confirme moi parce que moi je suis plutôt du serail de la prévention spécialisée et le terrain la prévention spécialisée permet beaucoup de ces expérimentations-là heureusement moi je défends ça plus 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 avec cette prise de risque nécessaire je te rejoins Guy sur le fait que c'est des risques de service ce n'est pas des risques individuels portés par les éducateurs c'est hyper important et c'est peut-être pas anodin c'est peut-être pas pour rien si la prévention spécialisée est aussi régulièrement menacée et sous la coupe de pas mal de coupes budgétaires au niveau de l'État c'est peut-être parce que justement ça fait peur ces transformations-là c'est trop libre est-ce que ça a bugué ? je regarde si ça a bugué ou non ça y est ça revient on avait un petit souci avec Jacques et Didier qui sont figés pour le moment je ne sais pas pourquoi bon tant mieux je vais prendre la parole tout le temps ouais t'as pas peur il y a eu une petite interruption voilà Jacques est revenu il nous montre Didier qui ne devrait pas être à revenir je pense et voilà Didier qui revient premier bug ça va je vous laisse je ne sais pas si Seb tu avais d'autres questions vas-y Didier voilà du coup je n'avais pas d'autres questions c'était juste pour rappeler je voulais dire qu'on a besoin de petites victoires et qu'il n'empêche que dans la relation au quotidien on n'a pas notre chef qui est derrière nous avec le regard sur ce que l'on dit à la personne et ce que l'on échange moi je me rappelle j'ai des collègues quand elles sont dans le dispositif RSA elles ont un temps d'intervention et c'est paré en deux première intervention on me demande de vous demander on me demande de vous demander un projet ceci cela vous savez moi voilà ce qu'on me demande voilà expliqué et une fois qu'on a réglé ce problème de la demande de l'institution passons aux choses sérieuses et passons à la vraie question qu'est-ce qui vous préoccupe c'est-à-dire qu'en fait il faut avoir une stratégie pour ne pas rentrer dans un système où finalement on va étaler dans la pratique institutionnelle je dirais administrative les données qui corrélègent aux questions de la vie privée des personnes et des questions et donc du coup il faut bien segmenter les choses il y a des stratégies comme ça j'ai des collègues qui ont mis en place des pratiques qui visent à justement séparer ce qui relève de l'institution ce qui relève du travail social de l'aide à la personne de l'équipe voilà alors c'est pas facile évidemment il y a plein de travers mais c'est des faits des victoires c'est de la ruse et le travailleur social doit être rusé voilà c'est ce que j'avais envie de vous dire mais ça me questionne un max la vigueur ben oui mais non c'est parce que et la famille qui te dit ah mais moi j'ai pas de demande c'est uniquement la commande de votre institution le reste ça me regarde personnellement je suis désolé mais moi aussi l'institution demande ça alors qu'est-ce qu'on fait ensemble pour ça ou est-ce qu'on la valance et après vous avez votre prestation qui saute ou est-ce qu'on répond à minima pour être tranquille et après on regarde les vraies questions mais c'est quoi les vraies questions c'est ta présence qui pose problème ah mais moi je pense que on a quand même un certain nombre de personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont une demande mais c'est là moi j'ai aucun problème sauf que dans le cadre de la protection de l'enfance et je n'arrive pas à voir les chiffres en France en Belgique dans 92% des situations 92% des situations où un éducateur ou un assistant social se présente dans une famille c'est pas la famille qui l'a demandé ils ont été signalés et puis tu as une évaluation d'une personne qui est en insécurité totale qui leur dit nous avons évalué que vous avez besoin d'aide vous la voulez n'est-ce pas parce que si vous la voulez pas c'est une mécanique de contrôle social je ne saurais pas expliciter tout ça ici mais ça s'appelle un double lien où je veux l'être qu'on veut que je veuille et j'ai la paix où je ne veux pas l'être que je veux que je veuille et je vais être suspect il y a quelque chose de fou oui oui d'accord c'est d'être contrainte tout à fait voilà d'accord mais on va pas plus loin si la personne n'a aucune demande on fait un minimum mais on ne fait pas on ne fait pas on ne va pas se mentir à soi-même on ne va pas continuer à jouer un jeu social qui fait que tout le monde est ferdant donc il suffit d'abord de bien clarifier les enjeux et ce qui est important pour chacun pour moi et quelquefois ça fait aller très vite mais quelquefois il se fasse quelque chose et c'est souvent il se fasse quelque chose qui fait qu'il se construit autre chose je ne sais pas si je suis clair en disant ça c'est pas un mix c'est pas un rêve c'est vraiment une pratique que j'ai rencontré vraiment et mes collègues aussi mais il faut ruser ce que j'ai envie de dire il faut être dans la ruse l'enjeu pour aussi à terme je pense ce qui fatigue beaucoup de travailleurs sociaux c'est de s'user finalement aussi dans ces stratégies de ruse de hors cadre voilà on le voit et le challenge je pense pour le travail social c'est d'arriver à transformer le cadre et l'idée justement c'est de proposer autre chose peut-être que moi j'espère aussi qu'il y a des points de départ maintenant pour un peu réfléchir sur nos pratiques et comment non plus se situer toujours dans du hors cadre dans de la ruse on s'y épuise on s'y épuise on le voit le nombre de travailleurs sociaux qui depuis 10 ou 15 ans arrêtent le métier tu questionnais Guy tout à l'heure sur est-ce que vous feriez encore ce métier le nombre de collègues que moi j'ai perdu qui se reconvertissent alors je veux pas tomber dans la caricature d'aller élever des chèvres en Ardèche mais qui se reconvertissent complètement et qui veulent plus faire de social pourquoi ? pourquoi ? parce qu'on s'use aussi dans ces stratégies de contournement le problème c'est que dans les cadres actuels qu'on nous propose on ne s'y retrouve plus tu parlais d'éthique tout à l'heure éthiquement on ne s'y retrouve plus bien sûr mais Rachel Willi nous dit sortir du cadre une fois pour tenter l'expérience faut déboucher sur un nouveau cadre qui sera plus tard admis par tous et je crois qu'elle a vraiment raison sortir du cadre une fois pour tenter l'expérience faut déboucher sur un nouveau cadre qui sera plus tard admis c'est à dire que c'est en réussissant que l'on donne envie aux autres d'aller on l'a fait sur les actions collectives il y a des actions collectives qu'on fait formidables et en fait les institutions sont obligées de le reconnaître et donc du coup ça donne des espaces de liberté je vais pas aller plus loin je vois l'heure qui tourne je veux savoir j'ai une question aux techniciens est-ce que vous avez la possibilité de garder les questions et les éléments d'écriture sur la droite pour pouvoir on aura toutes les questions à la fin on aura toutes les questions à la fin et si tu veux réécrire derrière tu pourras mais c'est vrai que là on dirait que c'est très compliqué puisqu'on a deux canaux de conversation et que des fois les questions sont plus longues que 200 caractères donc il faut les réécrire donc voilà ok la bureaucratie et les grands groupes c'est encore autre chose et oui c'est encore autre chose mais effectivement sur le lobbying social sur plein d'inquiétudes qu'on voit sur les contrats à impact sociaux voilà sur tous ces systèmes là qui bouffent le social qui bouffent le social qui bouffent notre énergie il ne faut pas qu'on finisse avec la déprime généralisée quand même c'est pas une déprime c'est pas une déprime c'est au contraire vraiment un point d'alerte je me dis moi je trouve génial de se dire oui il faut qu'on garde cette capacité d'ingéniosité de stratégie de ruse de contournement c'est ce qui va bousculer un peu les cadres justement l'idée c'est pas de toujours contourner c'est d'arriver à interroger les cadres les bousculer garder cette énergie moi je souligne et j'insiste là-dessus et j'ai envie qu'on termine là-dessus même sur moi je le vois dans les équipes pendant la période de confinement sur franchement l'engagement l'engagement qui a été celui des travailleurs sociaux virtuellement mais pas que parce que voilà physiquement aussi et l'inventivité dans les dispositifs dans le lien dans la créativité c'est absolument génial c'est riche donc ça c'est hyper important qu'on termine là-dessus et malgré tout les cadres qu'on nous propose actuels aujourd'hui ce sont des cadres qui nous bouffent donc ouais ouais je pense je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on considérait l'institution l'association l'administration qui est censé nous épauler qui est censé nous aider non pas comme des partenaires mais comme des obstacles c'est vrai que lorsque nous sommes amenés à chercher un logement pour une personne SDF sans moyens lorsqu'il s'agit de faire rescolariser un môme dans un établissement scolaire après qu'il se soit fait virer de 3 ou 4 autres à la suite d'un conseil de discipline dans l'année qui précède c'est vrai que nous sommes confrontés à des situations parfois extrêmement complexes avec des institutions qui sont des obstacles malheureusement c'est vrai que c'est minant c'est vrai que ça nous demande énormément plus d'énergie mais il va falloir considérer que le cadre qui nous est imposé il n'est pas facilitateur il nous empêche de travailler il mine nos démarches et il va falloir organiser effectivement une résistance en se disant voilà on ne peut pas s'appuyer sur ce cadre sur cette institution mais il va falloir trouver des démarches une créativité pour fonctionner non pas avec mais soit sans soit contre ce cadre qui est vraiment la quadrature du cercle mais c'est vrai que peut-être faudra-t-il s'autonomiser de façon individuelle au niveau de l'équipe pour créer des espaces de créativité en dehors ou contre ces institutions qui nous plombent alors c'est vrai que c'est un petit peu la quadrature du cercle comme je disais à l'instant où c'est mission impossible mais ce sera peut-être une des conditions encore une fois quand j'évoquais la guerre d'Algérie ou bien la période de l'occupation d'Asie c'était des circonstances infiniment plus graves que celles auxquelles nous sommes confrontés et pourtant il y a des travailleurs sociaux qui ont réussi à innover qui ont réussi à créer une dynamique malgré ce contexte et ce cadre extrêmement oppressant je crois qu'il faut peut-être revenir à cette période historique en se disant ben voilà il faut peut-être non pas essayer de croire au lendemain qui chante mais comment on peut organiser la résistance du travail social comme ça s'est déjà fait par le passé Très bien moi je vous propose parce que l'heure tourne et on va arriver au terme de cette conversation je vous propose peut-être de faire une petite clôture à trois voix messieurs je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà sur un petit mot de la fin au regard de tout ce qu'on s'est dit des questions qui restent à traiter parce que dans la liste qui déroule à droite je vois qu'il y a quand même beaucoup de points qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui qui pourront se poursuivre sur le forum de discussion sur les commentaires sur Youtube ou sur Facebook mais voilà si vous voulez clôturer ben moi je veux bien commencer alors juste pour information on l'a perdu Didier il va revenir il va revenir vas-y Guy moi la conclusion que j'ai envie de faire Jacques par rapport à ce que tu viens de dire moi je pense que l'école est débordée je pense que les tribunaux sont débordés je pense que l'ASE est débordé je pense que les mecs sont débordés je pense que tout le monde est débordé ce que je pense c'est qu'il faudrait tous se mettre autour d'une table pour pouvoir parler de comment on pourrait faire autrement mais la deuxième chose et c'est en ça que moi je suis un optimiste radical je crois que c'est Alain Touraine qui a dit que si nous ne changeons pas nos méthodologies de travail éducatif et de travail social dans dix ans nous porterons tous des uniformes moi je suis convaincu qu'avec un peu de créativité on est capable de recréer une toute autre manière d'aller vers ces personnes précarisées etc et qui je pense coûtera moins d'argent je suis un ultra libéral mais je pense que parfois il y a de l'argent qui est gaspillé à des choses pas possibles voilà donc moi je me réjouis je me réjouis de faire un entretien comme ça dans cinq ans pour savoir comment chacun dans son petit coin a pu être créatif et faire des choses voilà bien à vous merci Guy Jacques tu voulais un petit mot aussi ? j'ai terminé en disant que pour moi ce confinement et cette pandémie a été la démonstration de la faillite des institutions des protocoles des organisations selon des règles prédéfinies et que ça a été le triomphe à son corps défendant du bricolage de la créativité des professionnels de terrain une fois de plus on a pu démontrer que ce n'est pas par la bureaucratie et la technostructure que nous avons pu nous organiser mais par notre savoir-faire notre savoir-être donc la conclusion à l'issue de cette période de cet épisode ce sera de démontrer que le potentiel qui est chez nous qui est chez les professeurs ce potentiel qui est chez le professionnel de terrain et il faudra le mettre en avant le rappeler en disant attendez quand il s'agissait de travailler et d'encadrer les mômes dans le groupe alors que les cadres et les directions générales on ne savait pas où elles étaient où elles étaient alors il ne s'agit pas de généraliser je pense que les encadrements et les directions se sont honorés dès lors où ils se sont mis en phase mais comme dans le système hospitalier la technostructure a été mise en pause et ce sont les soignants qui ont pris en main les soins et la gestion sanitaire et on a démontré que c'était eux qui étaient efficaces ce n'est pas les directions ce n'est pas les gestionnaires c'était ceux qui étaient capables de soigner de s'organiser et de structurer leur emploi du temps pour être au plus proche des patients et bien de la même façon sur le terrain les assistants sociaux qui pouvaient téléphoner qui étaient en contact avec les usagers les éducateurs dans les internats ou à distance ont montré qu'ils étaient capables de faire des choses qu'ils étaient capables de gérer et ce n'est pas du tout cette technostructure je pense que c'est ça qui sera mis en évidence et toute la question ce sera de savoir comment on va pouvoir valoriser cette réalité et comment on va pouvoir non seulement lui rendre hommage il ne s'agit pas de nous applaudir les soignants il s'agit aussi de se dire comment on va reconnaître ce savoir-faire cette compétence qui a émergé du terrain et qui a démontré son efficacité et comment est-ce que on va ne pas retomber dans cette gestion qui a montré jusqu'à présent ses limites et qui au moment de la pandémie a fait totalement faillite Merci Jacques Didier le mot de la fin pour toi Oui alors moi ce que je voudrais dire quand même c'est qu'il ne faut pas hésiter à regarder nos méthodologies je ne crois pas qu'elles sont si mauvaises que ça je crois que nos méthodologies sont empêchées c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre en œuvre dans la mesure où finalement le procédural nous empêche de prendre le temps de l'écoute de prendre le temps de la restitution de la construction d'un plan d'aide ou d'un projet avec la personne quand je dis projet c'est pas le projet institutionnel qu'on va transmettre à une commission qui va décider c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble avec la personne je crois que nos méthodologies sont quand même plutôt bonnes plutôt elles ont fait leur preuve de leur efficacité mais elles sont empêchées alors reprendre la main sur cette pratique professionnelle pour moi c'est faire des alliances des alliances dans les institutions parce que les institutions c'est qui ? c'est vous ? c'est moi ? c'est les encadrements et on a plein de professionnels qui se flignent mais qui en même temps seraient d'accord pour expérimenter proposer en permanence dans nos institutions des pas de côté et des possibilités d'expérimenter des actions en tenant compte de ce qui s'est passé avec le coronavirus et la pandémie et donc l'histoire pour moi ce qui est important c'est revenir à la source du travail qui concerne l'aide à la personne en tenant compte d'elle de son avis en ne faisant pas sans elle et donc je vous invite à aller voir le site de l'IFSW la Fédération Internationale du Travail Social qui écrit beaucoup et justement les débats qui se posent actuellement ils ne sont pas que franco-français ils se posent également dans d'autres pays qui vivent le travail social de façon rachement plus délicate que pour nous et bien que ça soit difficile pour nous mais il y a des pays c'est abominable donc je crois qu'il faut qu'on se renforce et qu'on se crée des réseaux et des liens pour avancer sur ces questions là merci Didier merci Didier merci à vous alors pour clôturer effectivement la synthèse est parfaite c'est assez complet vos interventions étaient super complémentaires je m'excuse à nouveau de ne pas auprès de tous les intervenants enfin de tous les participants de ne pas avoir pu traiter toutes les questions mais les échanges vont se poursuivre je remercie particulièrement Seb pour son investissement pour la partie technique parce que franchement il a géré ses coups de chapeau en peu de temps l'aménagement merci très fort à Jacques Guy et Didier pour leur disponibilité et leur engagement dont je ne doutais pas je vous invite du coup comme fin de table ronde toute table ronde à passer sur le buffet mais bon confinement oblige chacun gère son buffet et puis pour finir j'ai juste envie de vous dire à tous continuez faites simple soyez géniaux merci bravo ciao à tous ciao amici salut Jacques Seb Didier Seb et